En décembre 2014, un quartier entier de Budapest s'est trouvé recouvert de cristaux de glace. Les arbres de la zone n'ont pas pu supporter une telle pression et ont commencé à ployer sous leur poids. Il s'agissait d'un phénomène effrayant que l'on appelle le brouillard de glace. Lorsqu'il se produit, la température chute considérablement, gelant tout alentour, un peu comme les détraqueurs dans la saga d'Harry Potter. Et tout cela grâce à un chassé-croisé de températures. Il n'affecte pas seulement le mobilier urbain, mais crée également des piliers fantomatiques et des halos qui brillent dans le noir. Le brouillard de glace se compose de minuscules cristaux de glace. Lorsque la température chute en dessous de moins 10 degrés Celsius, les gouttelettes d'eau dans l'air gèlent et se transforment en cristaux. Jusqu'ici, elles demeurent à l'état liquide, à moins qu'elles ne trouvent quelque chose sur quoi geler. Le brouillard de glace se forme généralement dans les régions les plus froides du monde, comme l'Arctique ou l'Antarctique. Budapest était pour le moins inattendu. Les gaz chauds et humides émis par les véhicules et les avions peuvent également créer du brouillard givrant. Un avion décolle par une journée froide, et bam ! Il dégage tellement de brouillard givrant que l'avion suivant ne peut rien y voir. Cela se produit parfois. Ce n'est pas la même chose que le poudrin de glace néanmoins, qui est lorsque des cristaux épars tombent d'un ciel clair. Ils se forment lorsqu'il y a beaucoup d'humidité, quasiment 100%, et que la température de l'air descend bien en dessous de 0 degré. Cela crée des cristaux de glace en suspension dans l'air, qui finissent par se déposer sur différentes surfaces. A noter que les premiers pionniers du Grand Nord pensaient que ces cristaux pouvaient pénétrer dans leurs poumons et leur causer bien des problèmes. Il existe de nombreuses autres formations de glace tout aussi fascinantes, telles que la fleur de givre. Elle se produit lorsque l'air est-il froid, mais que le sol n'a pas encore totalement gelé. La sève à l'intérieur des tiges des plantes se dilate lorsqu'elle gèle, ce qui les fait éclater. Une fois que cela se produit, le liquide s'écoule, rencontre l'air givré et se transforme en fines couches de glace, créant de belles formations en forme de pétales ou de rubans. Les lumières de séisme sont un autre phénomène étrange et unique. Lorsqu'un puissant tremblement de terre de magnitude 8,1 a frappé le Mexique en 2017, d'étranges images de lueurs vertes et bleues dans le ciel commençaient à se répandre sur Internet. Ceux fameuses lumières sismiques mexicaines n'ont fait qu'ajouter au mystère. De même que la foudre en boule, les lumières de séisme sont assez rares et tout aussi prodigieuses que difficiles à appréhender pour les scientifiques. Ce qui complique les choses, c'est que les observations de lumières autour des tremblements de terre ne semblent pas toutes concordées. Il existe de nombreux mythes et théories sur ce phénomène. Les lumières peuvent se décliner en de nombreuses gommies de ces couleurs et de nombreuses formes. En étudiant notre passé, les historiens ont isolé 65 récits mentionnant de telles apparitions, dont certains remontaient jusqu'au XVIIe siècle, le 12 novembre 1988 par exemple. Des gens ont signalé qu'une sphère violette lumineuse flottait le long du fleuve Saint-Laurent au Québec, onze jours seulement avant un puissant tremblement de terre. À Pisco, au Pérou, le phénomène a pris la forme d'éclairs lumineux qui ont été capturés par les caméras de sécurité en 2007, peu avant un tremblement de terre de magnitude 8. Et en 2009, avant un autre séisme en Italie, à l'Aquila, les gens ont observé des flammes vives d'une dizaine de centimètres dansées au-dessus des rues pavées. Pourtant, des débats persistent quant à la réalité de ces lumières sismiques. L'Institut d'études géologiques des États-Unis se montre prudent, car on ignore si ces témoignages individuels autour du moment et du lieu d'un tremblement de terre relevaient vraiment du phénomène en question. Au cours d'une étude, des scientifiques ont émis l'hypothèse que ces lumières pourraient être causées par les charges électriques relâchées par des types de roches spécifiques lors d'une activité sismique, un peu comme si on actionnait une batterie dans la croûte terrestre. Certaines roches, comme le basalte et le gabbro, présentent de minuscules défauts cristallins. Ils pourraient potentiellement libérer ces charges électriques. Les chercheurs ont estimé que les conditions nécessaires à l'apparition de telles lumières n'étaient réunies que dans moins de 0,5% des séismes dans le monde. Cela pourrait expliquer leur rareté. Ils ont également noté que les lumières avaient tendance à apparaître plus souvent avant ou pendant les tremblements de terre qu'après. Une étude antérieure suggérait que la pression tectonique pourrait entraîner un effet piezoélectrique, où les roches contenant du quartz génèrent de puissants champs électriques lorsqu'elles sont comprimées. Toutefois, l'étude des lumières sismiques demeure difficile car elles sont imprévisibles et de courte durée. Il est temps de parler de ces mystérieuses halos qui apparaissent soudain autour de la Lune ou du Soleil. Vous vous promenez avec un ami et soudain, vous l'apercevez. C'est un avertissement de dame nature. Une tempête de neige ou de pluie se prépare. Ces halos se forment lorsque des milliards de minuscules cristaux de glace dans les nuages réfractent la lumière du Soleil. Résistez à la tentation d'admirer ce prodige à l'œil nu. Cela peut endommager vos yeux. Prenez des lunettes de Soleil et observez-le pendant une quarantaine de minutes tout au plus. La nature nous envoie encore bien d'autres avertissements précoces. Si la mer se retire mystérieusement, révélant des coraux et des poissons, un tsunami pourrait être en approche. Faites également attention au courant d'arrachement sur la plage. Et les requins pourraient s'aventurer plus loin qu'à l'accoutumée s'ils fuient une tempête. Vous sentez vos cheveux se dresser et vos bijoux vibrer, c'est la foudre qui pourrait s'abattre à proximité. Cherchez vite un abri. Les avalanches, les orages verts et les lacs proches des volcans présentent tous des dangers potentiels. La mer croisée est tout aussi dangereuse. Et pratiquer la spéléologie pendant une pleine lune pourrait bien vous coûter la vie. Si l'océan devient brun rouge, évitez d'y nager. Il pourrait y avoir des algues toxiques dans l'eau. Les animaux détectent aussi les catastrophes. S'ils se comportent de manière étrange, prêtez-y attention. Une fascinante lueur bleutée se manifeste autour des îles Matsu lors des nuits d'été. Elle est causée par de minuscules créatures lumineuses, les dinos flagellés. Les touristes adorent observer ce spectacle, mais il y a un inconvénient. Il est toxique et gagne en ampleur chaque année, comme l'a révélé une étude. Malgré son aspect enchanteur, le phénomène est nuisible. Une équipe d'océanographes a exploité des données satellites pour suivre sa progression sur 19 ans. Après avoir analysé près d'un millier d'images, ils ont conclu qu'ils s'étendaient vers des eaux plus profondes. Malheureusement, cette expansion présente une menace pour la vie marine. Les larmes bleues de Matsu peuvent empoisonner les poissons et les tortues de mer, et même affecter la santé humaine. Bien que les dinos flagellés ne soient pas nuisibles en eux-mêmes, leur régime composé d'algues toxiques libère des composés chimiques nocifs dans l'eau. Ce processus épuise également l'oxygène, mettant en danger la faune marine. La cause principale est incertaine, mais la pollution provenant de l'agriculture pratiquée le long du fleuve Yangtze semble jouer un rôle crucial. Le ruissellement agricole introduit des nutriments qui alimentent cette floraison. Pendant la construction du barrage des Trois Gorges, l'ampleur du phénomène a diminué lorsque le débit du fleuve a réduit. Puis, après l'achèvement du barrage et le retour d'un courant puissant, elle a repris de plus belle. Les chercheurs prédisent que ces « larmes bleues » continueront de s'étendre, posant une menace constante pour la vie marine et produisant des eaux de plus en plus lumineuses. Un vent catabatique se produit lorsque de l'air froid et dense descend le long d'une pente montagneuse en raison de la gravité. Six est-ce vent peuvent être puissants, atteignant parfois la vitesse d'un ouragan. Mais cela reste rare. Contrairement aux autres vents descendants, les vents catabatiques tels que la Bora de l'Adriatique ou le vent de Santa Anna en Californie reviennent de l'air qui refroidit dans les hauts reliefs comme les plateaux ou les montagnes. Au fur et à mesure que l'air descend, il se réchauffe et sa température dépend de sa région source. En Antarctique, les vents catabatiques jouent un rôle crucial dans la formation des champs de vent. Et dans cette région, de même qu'au Groenland, ils peuvent être particulièrement intenses et atteindre la force d'un ouragan. Ils contribuent à des phénomènes uniques comme les vallées sèches de McMurdo en Antarctique et sont associées au redouté Willy Woes qui balaie l'archipel de la Terre de Feu et l'Alaska. Le feu de Saint-Elme est un phénomène naturel qui mérite d'être mentionné. Il se produit pendant les orages ou les éruptions volcaniques, lorsqu'un puissant champ électrique règne autour de la zone. Il produit une lueur violette ou bleutée autour des mâts des navires, des arrêtes des avions ou des objets pointus. Cette lueur est causée par les molécules d'air ionisées et est la plus visible dans des conditions de faible luminosité. Il s'agit d'une forme de plasma qui se manifeste lorsque le champ électrique autour d'un objet provoque l'ionisation des molécules d'air. Cela peut se produire pendant les orages, car il y a de fortes différences de tension entre les nuages et le sol. Les objets saillants facilitent l'apparition du feu de Saint-Elme, car le champ électrique s'y trouve plus concentré. Les couleurs que vous voyez, que ce soit bleu ou violet, proviennent de la fluorescence de l'azote et de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. C'est similaire à la façon dont fonctionnent nos lampes à néon, mais avec des gaz différents. Et de la Grèce antique à la Chine du XVe siècle, ce phénomène a été observé tout au long de l'histoire.